Hey salut à tous c'est Pierre Meunier, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on va parler de F3K Alors j'ai eu beaucoup de sujets de vidéos qui sont venus, c'est super franchement Mais celui qui revient le plus souvent c'est faire des comparatifs entre les planeurs Comme vous le savez la plupart je ne les ai plus les planeurs, je peux pas en garder 20, c'est pas possible Comme vous le savez je ne suis plus sponsorisé par certains Donc bref ça met quelques difficultés en termes de garder les planeurs Ensuite je pense que plutôt qu'un long discours vous préfériez directement avoir l'essentiel Il n'y a pas besoin de faire une vidéo de 20 minutes qui explique chaque chose en ne passant 10 minutes sur chaque planeur Selon moi il n'y en a pas besoin Donc du coup aujourd'hui je vais en gros faire une sorte de condensé Une vidéo qui va essayer de faire entre 5 et 8 minutes je pense Pour que vous ayez vraiment les trucs qui sont utiles Je pense partir plutôt sur ce type de vidéos là maintenant Alors ce sera autant des vidéos sur le champ quand je vole etc Mais pour ça il faut que j'ai mon cameraman Mais aussi des vidéos comme ça où je parle Bon là je suis chez ma grand-mère c'est pour ça que j'ai un petit peu de temps Je suis un week-end là j'ai un petit creux donc je me dis bon bah allez je tourne une vidéo comme ça Voilà j'ai enfin du temps je peux me mettre à ma chaîne C'est cool pour ça Donc ce que je voulais dire c'est que concrètement je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos Le meilleur planeur ce sera celui qui vous conviendra le mieux Ce sera pas forcément le plus performant du marché Il y a des planeurs très 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 performants Mais qui sont très durs à piloter Et du coup en termes d'une fois qu'il est en l'air et qu'il est dans les mains d'un pilote C'est à dire sans aspect théorique mais en aspect pratique Le planeur sera moins performant Parce que tout simplement en tant que pilote Des fois on n'est pas capable d'exploiter la machine à 100% Et du coup le fait qu'on l'exploite pas à 100% Les petits pourcents qui avaient été gagnés pour qu'elles soient plus performantes Ne seront pas exploités Et du coup on sera moins performant au final qu'avec une machine théoriquement moins performant Donc voilà ce qui nous amène au fait que moi par exemple Voilà je le dis plus le nom de ce planeur Parce que c'est un peu dans l'arrière de ma tête Mais le BAMF voilà je l'ai dit Ce planeur là pour moi était beaucoup trop compliqué Et j'arrivais absolument pas à faire ce que je voulais avec Il m'en demandait trop mentalement Et du coup en concours pour moi ça pouvait pas coller Ne prenez pas exemple sur Anthony Rottler Qui lui tout simplement peut lui mettre n'importe quel planeur dans les mains Il le fera toujours extrêmement bien voler Ce gars a un talent fou Il le dit pas, il le crie pas sur les toits Mais franchement c'est un excellent pilote Donc j'ai envie de dire il est champion d'Europe Mais il aurait pu l'être vraiment avec n'importe quel planeur Donc ne le prenez pas en référence Franchement c'est tellement un bon pilote Qu'avec n'importe quel planeur il fait des exploits Donc voilà Ce que je veux vous dire c'est que Soit vous êtes comme Anthony Et vous êtes capable vraiment de faire voler n'importe quoi Très 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 bien Soit vous êtes comme la plupart des gens Donc comme moi aussi Où il vous faut quand même une certaine part d'un planeur Qui soit suffisamment facile Pour que vous ayez toujours du plaisir à voler Et du coup aussi pouvoir avoir le temps sur les manches Que le planeur fasse sa part de performance Et que vous aussi vous puissiez faire votre part de performance Donc on va... Ça fait déjà un petit moment que je parle déjà Donc Vortex 3 vs BAMF vs NRG Je pense que c'est ce que vous voulez Donc tout simplement Le gros point noir du BAMF C'est pour moi Selon mon point de vue Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça Mais c'est qu'il est Un peu compliqué à régler Piloter Et à manager En fait Il y a des choses que je ne comprends pas trop dessus C'est pas mon style Donc Il a une finesse qui est assez bonne Il montre relativement bien de la pompe Il n'est pas très dur à piloter Mais il a des tendances Il a un petit côté vicieux à des moments Il faut vraiment très bien le lire Sinon dans la dégueulante S'il va trop lentement Il chute vraiment très fort Voilà C'est un planeur qui est un peu spécial Le Vortex 3 Le Vortex 3 ça va être un planeur qui C'est le planeur des 3 qui a le moins de dièdre Donc forcément Le pilotage est un petit peu différent Mais il est extrêmement gentil Il va beaucoup beaucoup pardonner C'est donc son point fort et son point faible Parce que vu qu'il pardonne beaucoup les erreurs de pilotage Quand on a un pilotage très fin On aimerait bien que le planeur soit un peu plus réactif Un peu plus précis Un peu plus vif Moi je sais que je suis déjà dans des extrêmes de centrage arrière Pour avoir ce que je veux Mais le gros avantage C'est que ce planeur Vu qu'il est très gentil Il tolère bien les erreurs de centrage Donc si jamais vous avez un ballast Qui est pas parfaitement centré Ça dérangera pas dans le vent Voilà Si vous avez deux batteries Qui font pas la même taille Que vous remettez un bout de plomb Que le centrage bouge d'un millimètre Ça se sentira pas Et ça c'est vraiment le gros avantage de ce planeur C'est que Il est très tolérant Donc si vous voulez voler tous les jours Sans vous casser la tête Et en plus l'aile est possible d'avoir en deux pièces Donc voilà C'est vraiment le planeur pour tous les jours Pour le loisir Franchement c'est un excellent planeur Et il performe très 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 bien C'est vraiment un des meilleurs planeurs actuels Donc Voilà Il est pas compliqué à régler Bref Il a pas vraiment de points noirs Il monte très bien au lancer Il marche bien dans le vent Il n'a pas besoin de beaucoup de ballast C'est un très bon planeur Voilà Le Vortex 3 C'est un très bon planeur Et on a enfin le Energy Qui lui Si je le compare aux deux autres Est un peu la F1 Comparée aux voitures de sport En gros Tout est perfectionné sur ce planeur Donc forcément On peut s'attendre à quelque chose de plus exigeant Mais pas Tant que ça Comparé au gain que je trouve Ce planeur reste extrêmement confortable D'accord Il a pas une plage de centrage qui est énorme Mais donc c'est Donc la place de centrage du Vortex 3 Elle est environ de 58 à 70 mm Donc ça c'est la plage tolérable Donc là où le planeur vole Et après bon la plage efficace on va dire Elle est de 62 à 68 Donc ce qui reste quand même 6 mm Alors que le Energy lui La plage volable va être de 62 à 68 à peu près Mais la plage qui marche Elle va être de 64 à 66 et demi Donc voilà ces deux plages qui sont un peu différentes Mais aussi parce que le Energy est un peu plus pointu Le Vortex 3 sera plus tolérant aux réglages qui sont pas parfaits Le Energy lui Volera quand même vraiment mieux quand les réglages sont bien C'est un peu les différences Mais c'est normal parce que le Energy va tellement avoir ce petit cran en plus Il va être plus fin Il va être plus sympa dans la pompe Il va être plus vif, plus nerveux Mais tout en restant gentil Donc c'est pour ça Je suis monté vraiment crescendo par rapport au planeur Selon moi aujourd'hui le Energy c'est le meilleur planeur du marché Donc voilà Si vous voulez savoir selon moi Quel est le meilleur planeur du marché aujourd'hui C'est le Energy Il n'y a pas photo C'est un planeur qui est hyper bien construit Hyper léger Hyper solide Hyper rigide Très bien fini Pas si compliqué que ça Franchement c'est à peu près la même chose qu'un snipe Niveau réglage Donc c'est pas compliqué Voilà Moi j'ai détaillé les choses Mais pour comparer à un planeur comparable Niveau exigence de réglage C'est un snipe Sachant que le snipe est réputé pour pas être compliqué Ok Donc voilà Les petites updates Donc oui je fais beaucoup de vidéos de drones Je le sais Oui je fais moins de vidéos de F3K Je le sais Mais en fait j'ai envie de faire des vidéos Par rapport à ce que j'ai envie J'ai pas envie de me laisser entraîner dans cette frénésie de YouTube A produire absolument des choses J'ai pas envie d'être YouTuber A m'obliger à faire des choses J'ai envie que ça reste une envie Donc oui à des moments Il y a beaucoup plus de certaines choses que d'autres choses Mais si ça se trouve à des moments J'aurais beaucoup plus envie de faire du F3K Que de faire du drone C'est largement possible aussi Donc voilà La vidéo est déjà beaucoup plus longue que ce que j'avais dit Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Et à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz